Le funérarium hanté Les gens nous appellent quand ils ont peur de la mort. Ed Warren En 1987, Carmen et Alan Nedecker ont loué une maison à Southington dans le Connecticut, sans savoir qu'elle servait autrefois de funérarium. Ils se sont rapidement retrouvés confrontés à un certain nombre de phénomènes inexplicables. Ed et Lorraine Warren ont parlé de l'affaire dans l'émission Seekers of Supernatural, où ils ont invité leur neveu, John Zaffis, à parler de son expérience. Tony Sparrow Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle édition de Seekers of Supernatural. Je suis votre hôte, Tony Sparrow, et je me trouve en compagnie d'Ed et Lorraine Warren. Ce soir, nous avons un invité spécial, M. John Zaffis, l'enquêteur psychique, qui a travaillé avec Ed et Lorraine Warren pendant plus de vingt ans. Ce soir, nous allons vous parler d'une maison hantée, qui ne ressemble à aucune autre, car il s'agit d'un funérarium hanté. Les faits se sont produits à Southington dans le Connecticut. En 1988, cette maison était celle de Carmen et Alan Snedeker. Elle était tentée par différents types d'esprits, comme nous allons le voir. J'aimerais commencer immédiatement cette conversation avec Ed et Lorraine Warren, mais également avec John Zaffis, qui a passé, il va l'expliquer, « Neuf semaines dans la maison, de jour comme de nuit. » Ed, pouvez-vous nous parler de ce cas ? Comment a-t-il débuté et comment vous êtes-vous retrouvés impliqués ? Ed Warren Mme Snedeker nous a appelés et elle nous a dit qu'elle était absolument terrifiée. Des choses lui arrivaient, à elle et aux membres de sa famille. Ils voyaient des fantômes, ils étaient physiquement frappés et même attaqués sexuellement. Quand elle m'a expliqué que la maison était un ancien funérarium, j'ai tout de suite suspecté une affaire de nécrophilie. Mais dans ce cas particulier, nous croyons que les employés des pompes funèbres n'étaient pas impliqués. Des embaumeurs itinérants les aidaient de temps en temps, et nous pensons que l'un d'entre eux est le coupable. Un corps, ou peut-être plusieurs, a probablement été profané. Nous savons que ça peut amener de terribles phénomènes et une hantise de ce style dans d'une maison. Mme Snedeker vivait au nord de New York. Elle avait un fils qui avait un cancer. Je pense qu'il devait avoir dans les 15 ans. Et elle voulait se rapprocher de la région de New Haven Hartford. Elle devait amener régulièrement le garçon à l'hôpital là-bas et le ramener à la maison. C'était très dur pour eux de faire plus de 160 kilomètres à chaque fois. Elle cherchait quelque chose à louer. Un jour, elle a trouvé cette maison que des hommes étaient en train de rénover. Ils chargeaient des caisses, sortant des choses et la mettaient en ordre. Elle ne savait pas que c'était un ancien funérarium. Elle leur a demandé si la maison était à louer. Ils lui ont répondu que oui et elle a appelé le propriétaire. Elle lui a dit qu'elle voulait la louer. Il ne lui a jamais avoué que c'était un funérarium. En bas, au sous-sol, tous les instruments dont il se servait pour l'embaumement, la table, le treuil, étaient encore là. Mais il y avait des cartons dans l'escalier et Mme Snedeker n'a pas pu descendre. Tony Sparrow D'accord. Ed Warren Il lui a juste dit que tout serait nettoyé avant son emménagement et qu'elle pourrait y vivre. Il y avait aussi la salle où il mettait les cercueils. Lorraine Warren C'était la salle d'exposition. Tony Sparrow Wow ! Ed Il l'appelait la salle de jeu. Lorraine Non, la salle d'exposition, chérie. Ed Ça n'était pas une salle de jeu pour les enfants, soit dit en passant. Le fils dormait en bas, sans savoir que c'était la pièce où étaient exposés les cercueils. Il a rapidement commencé à se plaindre de fantômes. La mère et le père ont pensé qu'ils avaient des hallucinations, qu'ils s'imaginaient des choses. C'est à ce moment-là qu'ils ont découvert que leur maison était un ancien funérarium. Les tables étaient toujours là, ainsi que tous les instruments. Mais quand ils en ont parlé au propriétaire, ce dernier leur a dit « Vous n'avez pas à vous inquiéter, ce n'est plus un funérarium maintenant. » Ce que les gens ont traversé était terrifiant. Il y avait des attaques physiques. Une nuit où j'étais assis là-bas, j'ai senti une grosse piqûre, comme si j'avais été piqué par une aiguille pour la laine. « Comment les appelle-t-on déjà ? » « Tony. » « Des aiguilles à tricoter ? » « Lorraine. » « Oui, une aiguille à tricoter. » « Ed. » « La douleur était terrible. » « Des viols se sont produits alors que deux femmes habitaient là-bas. » « L'une d'elles était une jeune fille. » « Lorraine. » « Carmen avait une nièce qui vivait avec elle. » « Vous avez dit qu'il n'y avait plus d'un type d'esprit dans la maison. » « Et vous avez raison. » « Au début, ça ressemblait à des esprits humains. » « Les membres de la famille voyaient des fantômes. » « Même nos enquêteurs ont vu des fantômes. » « Mais il y avait quelque chose de tout à fait différent. » « En plus des fantômes, il y avait quelque chose d'inhumain et de très, très négatif. » « Tony. » « Vous avez dit que des femmes avaient été attaquées. » « Vous voulez dire qu'elles ont été physiquement violées ? » « Comment est-ce arrivé ? » « Lorraine. » « La nièce de Carmen, Carmen et son mari, Al, ont tous été violées dans la maison. » « Aide. » « La nièce a été la première à se plaindre de quelque chose de sexuel. » « Lorraine. » « Laissez-moi remonter à la toute première nuit. » Le téléphone a sonné au beau milieu de la nuit. Une femme hystérique se trouvait à l'autre bout. Elle était dans sa cuisine. Sa nièce, une jeune fille d'environ 16 ou 17 ans à l'époque, était sous sa responsabilité. Sa chambre était isolée. Pour rejoindre l'endroit où dormait Carmen, Al et les enfants, elle devait traverser la salle à manger et le couloir. Cette nuit-là, elle a appelé sa tante. « Tante Carmen ! Tante Carmen ! » Carmen a couru dans sa chambre et voilà ce qu'elle a vu. La fille était assise au milieu de son lit et sa chemise de nuit remontait toute seule, comme si un ventilateur l'avait soulevée droit dans les airs. Elle était terrifiée, elle criait, elle sentait des mains partout sur son corps. Carmen est allée chercher la Bible familiale dans la salle à manger. Elle l'a amenée dans la chambre et a commencé à lire. En agissant ainsi, elle a provoqué la chose qui est devenue plus violente. Les deux femmes se sont réfugiées dans la cuisine et elles ont appelé un prêtre catholique. Le prêtre leur a recommandé de réciter le rosaire et il leur a promis de venir les voir le lendemain. Elles étaient complètement affolées. Comme elles commençaient à prier, le rosaire s'est brisé en mille morceaux et toutes les perles ont roulé sur le sol. À ce moment-là, elles ont appelé les renseignements pour demander notre numéro et elles nous ont téléphoné. Nous y sommes allés très tôt le lendemain et nous avons trouvé ces gens terrifiés. Ce matin-là, Al n'était pas allé travailler. Ils n'avaient pas dormi de la nuit. Leur fils, celui dont Aide vous a parlé, suivait un traitement au centre médical de Farmington. Ils avaient déménagé dans la région pour cette raison. Carmen avait eu un coup de cœur pour la maison, qu'elle trouvait belle et spacieuse. Tony. Aucun signe n'indiquait que c'était un funérarium. Lorraine. Non, rien de rien. Comme Aide l'a souligné, elle ne pouvait pas voir les instruments du funérarium parce que les escaliers qui permettaient de descendre au sous-sol où ils se trouvaient étaient remplis de cartons et qu'il y avait des rénovations. Nous avons passé une nuit là-bas, en compagnie du physicien d'une école toute proche, de sa femme et de l'un de nos chercheurs. Enfin, nous avons passé plusieurs nuits dans la maison. Mais cette nuit-là, John Zaffis et Chris, l'un de nos enquêteurs, avaient été envoyés dans une autre maison de l'État de New York. Nous étions là et nous nous préparions à dormir. Notre chercheur était allongé sur un sac de couchage posé sur le sol dans la chambre parentale. La nuit était terriblement chaude. Nous ne pouvions pas allumer l'air conditionné, car nous cherchions à enregistrer tous les bruits, les voies spectrales, etc. Soudain, il y a eu des lumières, de toutes petites lumières vacillantes. Elles ressemblaient à des guirlandes de Noël qui s'allument et s'éteignent. Aide. On appelle ça des lumières fantômes. Cette chose incroyable s'est produite dans la chambre. Nous dormions dans le lit dessiné de cœur, car il se plaignait de phénomènes de cet ordre. La trappe, pour descendre les cercueils, se trouvait sous le lit, et un tapis la recouvrait. La nuit, nous entendions le bruit de la chaîne de hissage qui se trouvait là. Tony, vous pouviez l'entendre. Lorraine. Nous pouvions l'entendre, c'est sûr. Personne ne la manœuvrait ? Aide. Personne ? Lorraine. Non. Aide. Nous pouvions aussi sentir les vibrations dans le sol. Comme l'a dit Lorraine, les lumières fantômes étaient partout dans la pièce. Lorraine. Et le froid ? Tony, vous n'aviez pas besoin d'allumer l'air conditionné. Nous sommes restés là toute la nuit, mais nous n'avons pas dormi. Nous tentions de réconforter la famille qui se trouvait dans la même pièce que nous. Au petit matin, le physicien et sa femme étaient partis. Aide. Je pense que John, qui a passé plus de temps dans la maison que nous, a vécu un tas d'expériences. Tony. John. Combien de temps êtes-vous restés dans la maison ? John. Nous sommes restés là-bas pendant neuf semaines, de jour comme de nuit. Nous quittions uniquement la maison pour aller travailler. Tony. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? Quand vous êtes arrivés, comment avez-vous commencé votre enquête ? John. Au début, vous êtes toujours sceptique. Vous interrogez les gens pour voir si tout est légitime, car quand vous enquêtez, vous devez tout vérifier. Quand nous sommes arrivés, nous avons senti ce que Lorraine vous avait déjà décrit. C'était en août, et cette année-là, il faisait vraiment très chaud, mais vous pouviez trouver des endroits glacés, ici et là, dans la maison. Tony. Vraiment ? John. Au fur et à mesure, de plus en plus de choses se sont produites et développées, confirmant le témoignage de Carmen. Ça en est arrivé à un point où nous dormions tous dans la même pièce, la chambre parentale. Nous avions juste jeté des matelas par terre. C'est durant cette période que nous avons assisté à un show de lumière. Les lumières fantômes n'arrêtaient pas d'aller et venir. J'étais allongée sur un matelas par terre, et je pouvais voir ces petites choses voltiger près du plancher, tout autour du lit. Tony. Les petites lumières ? John. Non, de petites choses minuscules qui voltigeaient près du sol. Ed. De l'énergie électromagnétique. John. Oui. Tony. Vraiment ? John. John. J'étais allongée là, et j'ai vu ces choses arriver. Je me souviens avoir pensé, mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. À ce moment-là, ma couverture a été tirée. Wow. Tony. Wow. John. D'après mes observations, quand ces choses apparaissaient, Carmen était sexuellement attaquée. Ou Halle. Quand vous les appeliez, ils n'étaient pas capables de répondre. Ils étaient victimes de fantomania. Nous savions qu'il se passait vraiment quelque chose. Tony. Ça ressemblait à quoi, concrètement ? Étaient-ils en transe ou quelque chose comme ça ? C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas vous répondre ? John. Oui. Tony. D'accord. John. Ils ne pouvaient pas parler ou quoi que ce soit, mais ils étaient bien conscients. Tony. Avez-vous expérimenté une transe de ce genre dans la maison ? John. Pas vraiment une transe. Un soir, il faisait très chaud et tout le monde était déjà couché. Il était tard, peut-être une heure du matin. Soudain, j'ai senti un grand froid. J'ai appelé, mais personne ne m'a répondu. Habituellement, quand quelque chose comme ça se produit, je sais qu'il y a une raison. J'étais dans la salle à manger. Il y avait un grand et beau couloir avec un magnifique escalier. J'ai commencé à grimper les marches. Et j'ai senti une odeur, comme de la viande pourrie. Comme j'avançais, l'odeur est devenue plus forte. J'ai levé les yeux et j'ai vu une brume en haut de l'escalier. Elle était d'une couleur verdâtre, mercurienne. Elle a commencé à se transformer et à descendre les marches. Elle n'arrêtait pas de me répéter. Vous savez ce qu'ils m'ont fait. Vous savez ce qu'ils m'ont fait. À ce moment-là, j'ai perdu connaissance. Et je ne me souviens pas de ce qu'il s'est passé par la suite. Tony, wow ! Lorraine, John a été très durement affecté dans la maison. Avec Chris, ils sont restés longtemps là-bas. Je sais qu'une nuit, John a été très très durement affecté émotionnellement. John, parfois les situations étaient burlesques. Un soir, je marchais dans le couloir dont je vous ai déjà parlé. J'allais vers les chambres des enfants. Quand j'ai senti une odeur de rose. Habituellement, quand je sens une odeur de rose, ça me rappelle Padré Pio. Je suis rentrée dans une chambre. Mais quand j'ai tourné la tête pour regarder de l'autre côté, j'ai vu un gros visage. Il était énorme, très laid, avec des yeux perçants. C'est maintenant que ça devient drôle. J'ai fait demi-tour, je me suis mis à courir et je suis tombée sur une table à café et une chaise. Les autres enquêteurs ont essayé de m'empêcher de sortir. Je n'ai plus voulu entendre parler de ce cas pendant les trois jours suivants et j'ai très peu dormi. Tony, à quoi ressemblait ce visage ? Pouvez-vous le décrire ? John, il était énorme, rond, sombre, avec, comme je l'ai déjà dit, des yeux perçants. Il avait une odeur étrange, un mélange d'odeurs de rose et de chair putréfiée en même temps. Tony, vous avez signalé que, quand vous sentiez l'odeur des roses, vous pensiez au Padre Pio. Nous avons parlé de lui dans de précédentes émissions. Ed, pourriez-vous peut-être rappeler qui était Padre Pio ? Ed, Padre Pio était un prêtre, un moine qui vivait en Italie, au sommet d'une colline, dans un monastère appelé Giovanni Rotunda. Il est probablement le plus fameux, euh, Lorraine, stigmatisé, Ed, stigmatisé, je ne trouvais plus le mot. Il est probablement le plus célèbre stigmatisé du monde parce qu'il a saigné des mains, des pieds et du front, comme les blessures du Christ, pendant plus de 50 ans. Il était un merveilleux antagoniste du diabolique, du diable. Il possédait également l'habilité de se projeter astralement à des kilomètres, des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres, et de nombreux miracles se sont produits à travers lui. Il est l'un des esprits de la nature angélique auxquels nous faisons appel pour nous aider dans de telles maisons. Je me souviens d'une nuit, j'étais en train d'interroger les membres de la famille, quand ils ont commencé à se plaindre de douleurs, de piqûres, de coupures, comme si quelqu'un les avait attaqués avec un pic à glace. Puis il y avait cette chaleur, cette insupportable chaleur. Il faisait chaud et tout d'un coup, l'air est devenu glacial. Nous avons entendu des bruits de pas, des coups, des grattements. Toutes ces manifestations étaient produites par quelque chose de diabolique. C'était des esprits inhumains, diaboliques, et nous avons dû appeler un exorciste. Tony, John, y a-t-il quelque chose d'important que nous devrions savoir ? John, oui, vous devez avoir le sens de l'humour quand vous inquiétez, sinon ça rend les choses pire encore. J'ai une anecdote à vous raconter. Carmen et Alain avaient comme animal de compagnie un petit furet. Ils se promenaient dans toute la maison. J'adore les animaux. Tony, même les furets ? John, j'aime tous les animaux. Ce petit furet, qui était blanc, courait partout dans la maison. Nous étions tous en bas, dans la salle à manger. Tout le monde dormait. Soudain, j'ai senti quelque chose contre mon pied. À ce moment-là, j'ai pensé, « Oh mon Dieu, par pitié, je ne veux pas mourir maintenant, s'il vous plaît. » Ed, tu étais allongé ? John, j'étais allongé sous une couverture. Tony, vous pensiez que c'était quelque chose de diabolique ? John, en effet, je pensais que c'était la fin, qu'il venait pour moi. Alors que je gisais là, je le sentais bouger sur mes jambes. Je me suis mise à prier comme jamais je n'avais prié. Il bougeait encore et encore. Et finalement, il est arrivé près de mon torse. J'implorais, « Mon Dieu, s'il vous plaît, je ne veux pas mourir maintenant. » Soudain, le furet a sorti sa petite tête de la couverture et il est parti. Je me suis assis et j'ai dit des mots que je n'avais pas utilisés depuis très longtemps. Ed, Lorraine a eu une rencontre avec le furet elle aussi. Lorraine, « En effet. » Tony, « Ah oui, vous l'avez rencontré vous aussi ? » Lorraine, « Le tout premier jour où nous sommes allés dans cette maison, Ed était descendu au sous-sol et je me suis demandé, pourquoi ça lui prend tant de temps ? Je vais descendre voir ce qu'il fait. » Tony, « Vous vouliez fureuter ? » Lorraine, « Oui, j'ai descendu les escaliers, Tony. Je ne savais pas qu'il y avait deux sorties. Je ne savais pas que vous pouviez descendre par un escalier, traverser toute la longueur de ce sous-sol glauque et ressortir de l'autre côté. » Ed, « Elle est descendue dans la salle des cercueils et elle a traversé la salle d'embaumement. Lorraine, « Je ne savais pas ça. » Ed, « C'était sombre, il n'y avait pas de lumière. » Lorraine, « Il n'y avait pas de lumière, en effet. Je suis descendue et j'ai avancé dans l'obscurité, mais je pouvais voir une lueur au bout. J'avais l'impression qu'il y avait une fenêtre. Soudain, quelque chose a couru sur mon pied et j'ai cru que c'était un rat. » Tony, « Oh mon Dieu ! » Lorraine, « J'ai appelé Ed. » « Ed, chérie ! » Mais il ne m'a pas répondu. J'ai pensé, « Mais pourquoi ne me répond-il pas ? » Je sais qu'il est là, il ne peut pas être ailleurs. J'ai été tout au bout où se trouvait le monte-charge et les escaliers étaient là. Ed, « Un livre a été écrit à propos de cet endroit. » Et je peux vous garantir que c'était une vraie hantise. Ça m'amuse toujours de voir comment ces associations, généralement athéistes, essaient de discréditer les cas comme celui-là. Elles n'ont jamais été dans la maison, elles n'ont jamais enquêté, elles ne connaissaient pas la famille, mais d'après elles, rien n'est jamais arrivé. Tony, « John Zaffis, chercheur psychique, a passé neuf semaines dans la maison. » Pourriez-vous nous décrire quelques-unes des choses que vous avez vues ? John, « Un journal a fait courir une histoire avec toute la famille. » C'est quand l'affaire a commencé à dégénérer, la deuxième semaine. Tony, « Le cas a commencé en août ou plutôt ? » John, « En août 1988. » Tony, « Combien de personnes vivaient dans la maison ? » Lorraine, « Quatre enfants et deux adultes. » John, « Carmen se sentait très mal à l'aise quand elle descendait chercher de l'huile pour son poil. En vérité, nous n'arrivions même pas à la garder assise sur une chaise assez longtemps pour la prendre en photo. » Tony, « Les membres de la famille étaient tous affectés d'une manière ou d'une autre. » Lorraine, « Oh oui, chacun des membres de la famille était affecté. Ils avaient deux jeunes enfants et le garçon qui avait le cancer. » « Comme Lorraine l'a dit plus tôt, la chambre parentale se trouvait juste au-dessus du treuil de levage et une trappe permettait de monter et descendre les cercueils. La nuit, quand vous restiez dans cette pièce, vous pouviez entendre la chaîne. À chaque fois qu'on l'entendait, on descendait. » Tony, « Elle ne bougeait pas ? » John, « Non. » Ed, « Une fois, je suis descendu au sous-sol. Je discutais avec deux des enquêteurs quand, tout d'un coup, cette chaîne est devenue folle. Elle n'arrêtait pas de se balancer de manière constante d'avant en arrière. » Lorraine, « Je pense qu'il est important de souligner que l'histoire a eu une conclusion positive. C'est le seul cas pour lequel l'archevêque Wayland a donné la permission d'un exorcisme de toute sa vie. Tony, « Est-ce que la maison a été exorcisée par l'Église catholique ? » Lorraine, « Elle a été exorcisée par l'Église catholique. » Tony, « Avec leur bénédiction et leur autorisation. » Lorraine, « Oui, avec leur autorisation. » Tony, « Elle n'a pas été exorcisée par un prêtre renégat ? » Ed, « Le prêtre qui a exorcisé cette maison était le fameux Père A. L'exorcisme a été un succès à l'époque. » Tony, « Si vous le pouvez, Ed, expliquez-nous comment se déroule un exorcisme. » Ed, « C'est un ensemble de prières pour chasser les esprits maléfiques d'une maison, d'un endroit ou d'une personne diaboliquement possédé. Il doit être effectué par un homme très humble qui sait exactement ce qu'il a à faire. Il doit être conscient que, quand il partira, même s'il a demandé aux esprits maléfiques de quitter la maison, ils peuvent l'attaquer dans son propre presbytère. Lorraine, ils l'ont fait dans ce cas. Ils ont attaqué deux des prêtres. Il y avait trois prêtres impliqués, en plus du prêtre de la paroisse. Ces prêtres ont définitivement été affectés. Un de ces trois prêtres devait aller à Rome, mais il s'est retrouvé terrifié à l'idée de prendre l'avion. Un autre prêtre a écrit à son évêque pour lui dire qu'il pensait que la maison devait être exorcisée, mais qu'il ne voulait pas participer à l'exorcisme. Ed, je vais vous raconter une anecdote amusante. Au début de ce cas, des journaux ont demandé au conseil municipal s'il comptait faire quelque chose à propos de la maison. Il a répondu « Pas question que nous nous occupions de cette maison. Le problème ne nous concerne pas. » Après, quand tout a été terminé, une chaîne de télévision est venue faire un reportage pour l'émission Current Affaires. Ils étaient en train de raconter ironiquement l'histoire quand tout à coup, une énorme branche d'un arbre de la cour des Snedeker s'est cassée, écrasant le transformateur et privant près de 500 maisons d'électricité. Le conseil municipal, qui était en réunion à ce moment-là, a dû ajourner sa séance. Finalement, ils ont été obligés de s'en occuper de cette maison. John, Carmen a dit qu'à chaque fois que quelque chose allait lui arriver, une silhouette cornue lui apparaissait. Tony, combien de temps Carmen et sa famille sont-ils restés dans la maison en tout ? Pendant combien de temps ont-ils enduré tout cela ? John, d'après mes souvenirs, je crois qu'ils ont déménagé le lendemain de l'exorcisme. Lorraine, non, c'était après la diffusion de Current Affaires, environ une semaine plus tard. Ils sont partis à ce moment-là car la date de la rentrée scolaire approchait. Ils avaient l'impression que leurs enfants ne pourraient pas aller à l'école du quartier sans être questionnés ou harcelés. Deux des enfants étaient assez jeunes. Ils se sont installés à Terriville. Ils y ont vécu quelques années et maintenant ils sont dans le sud. Ed, sur une échelle de 1 à 10. Ce cas était un 12. Vous ne croyez pas ? John, oh oui, en effet. Lorraine, c'était un mauvais cas, un très mauvais cas. Tony, Le nom du livre qui relate cette histoire est In a Dark Place. Ed, ce n'est pas un livre à lire tout seul la nuit. Tony, j'allais justement le dire, ne le lisez pas seul la nuit. à lire tout seul la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada